Alors, il existe plusieurs façons de coder en Python, soit sur ton PC, soit sur ta tablette. Alors, sur ton PC, je te conseille d'utiliser l'IDLE Python, que tu peux télécharger ici, à cette adresse. Alors, pour aller dans l'IDLE, tu vas dans la barre de recherche ici, et tu tapes IDLE, il s'ouvre. Alors, ça c'est la console, nous ce qu'on veut c'est un fichier, un nouveau fichier, donc soit tu fais File, New File, ou alors tu tapes sur Ctrl N, ce que je vais faire pour avoir un nouveau fichier. Donc ça, c'est la première méthode. Alors, allons-y, on va commencer par faire l'exercice numéro 1 de ton devoir maison. Alors, on te dit, compléter la définition calculer R, qui permet de retourner l'air d'un champ rectangulaire en fonction de sa longueur et sa largeur. Donc, on a DEF pour définition, calculer l'air, c'est le nom de notre fonction. On a besoin de longueur et largeur comme paramètre, comme variable. A partir de ces deux longueurs et largeurs, on va pouvoir calculer l'air. Donc, l'air, c'est la formule, c'est longueur fois largeur, évidemment. Et une fois qu'on a calculé l'air, on peut retourner cette valeur au programme principal. Voilà. Alors, soit on sépare en deux, la définition et l'appel de la fonction, soit on fait tout dans le même fichier. En général, on sépare, mais, expériment, on va faire tout dans le même fichier. Donc là, on a défini la fonction, on va l'appeler, donc je fais calculer R. Alors, je veux calculer l'air, par exemple, d'un champ de 100 sur 50. Donc, 100 de longueur et 50 de largeur. Alors, comme c'est une fonction qui retourne quelque chose, une valeur, l'air, il va falloir stocker cette valeur. Alors, dès que j'appelle la fonction, je mets un égal pour stocker la valeur de l'air. Et là, je vais l'appeler l'air du champ, de mon champ, qui fait 100 sur 50. Voilà, et du coup, je peux afficher, je fais un print de l'air de champ. Voilà, je peux même mettre R de champ et puis mettre carré si je veux rajouter le petit texte. Voilà. Alors, c'est parti, je peux exécuter. Ok, donc d'abord, il faut sauvegarder. Donc, je le mets dans... Donc, je viens de le mettre dans bureau. Je crée un nouveau dossier, je l'appelle devoir ou DM, comme devoir maison. Ok. Je le mets dedans. Et le nom de fichier, je l'appelle devoir. Voilà, j'enregistre. Et maintenant, je peux exécuter F5. Voilà, et il s'affiche bien 5000 m², puisque 100 x 50, ça fait bien 5000. Ok, donc maintenant, ça c'était la première méthode. Deuxième méthode, je vais donc faire ça dans Visual Studio Code. Donc, pour aller dans Visual Studio Code, il faut le télécharger sur son PC. Donc, pas sur tablette, ça ne marche pas. Donc, tu vas sur ce site-là, tu cliques dessus, tu l'installes, et ensuite, tu vas avoir ce logiciel, Visual Studio Code. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens chercher mon dossier, voilà, devoir maison. Alors, je le glisse ici, tu vois. Oui, je fais confiance aux auteurs. Et alors là, à l'intérieur, je viens créer mon fichier, que j'appelle devoir, par exemple. Pour un PY. Ok. Puis, je viens coller, parce que je ne vais pas tout refaire. Voilà, ça c'est mon fichier. Donc, pour l'enregistrer, je fais fichier enregistrement automatique, et je n'ai plus rien à faire. Il est enregistré automatiquement, il suffit d'ouvrir. Tu vois, devoir maison, il est là, le devoir. Et ensuite, tu peux me l'envoyer. Alors, pareil, pour l'exécuter, comment on fait ? On fait exécuter ici, et en regardant la console, elle est ici, la console, 5000 m², ça marche. Alors, troisième façon de faire, on va utiliser, donc, la tablette, on va aller sur ce site, PITO, microbit. Donc, allons-y, je clique dessus. Donc là, tu as ça qui se trouve, tu fais Project. Si tu veux l'avoir en français, tu peux l'avoir en français. Il suffit de mettre ici, langage, et de mettre ici, français. Voilà, et du coup, on a projet. Donc là, on a nos fichiers principaux. Alors, tout ça, on peut l'enlever, on n'a pas besoin. Donc, encore une fois, ça, on utilise un fichier principal et un fichier de module. Donc, on peut créer un deuxième fichier. Soit on met tout dans le même fichier. Donc là, pour l'instant, je vais tout mettre dans le même fichier. Voilà. Définition, calcul, l'âge, etc., etc. On va calculer l'air. Et pour exécuter, c'est très simple, il suffit de cliquer sur ce bouton. Et le terminal, ou la console, se trouve ici. Donc, il suffit de remonter un petit peu avec le... Voilà, je remonte un tout petit peu. Et il y a marqué 5000 m². Encore une fois. Alors, pour enregistrer, tu iras ici, tu fais Enregistrer. Tu donnes un nom, par exemple, de voir. Donc, on fait enregistrer. Alors, il s'enregistre, en général, alors, sous le format, non pas Python, mais sous le format X, c'est pas grave, tu le laisses comme ça. Donc, tu fais Afficher dans le dossier. Tu vois, il se trouve toujours ici, dans Téléchargement. Et c'est ce fichier que tu m'envoies. Autre dernière façon de faire, donc, c'est avec la tablette. Donc, on va ici sur En Ligne. Donc, tu cliques là-dessus. Online, Python. Et là, c'est la même chose. On vient écrire notre code. Voilà. J'écris mon code. Je fais un run pour l'exécuter. Je fais run pour l'exécuter. Et il s'affiche bien 5000 m². Pour le sauvegarder, très simple. J'appuie sur la disquette. Voilà. Je lui donne un nom. Main. Un pays grec. Ou devoir, si je veux. Un pays grec. Et je sauvegarde. Pareil. J'affiche dans le dossier. Il se trouve ici, dans Téléchargement. Je le recopie. Je le mets sur Prenote. Voilà les 4 façons de faire un fichier Python. A toi de jouer. Alors, si tu veux séparer en deux les fichiers. La définition d'un côté et l'appel de la fonction de là. Tu crées un nouveau fichier. Tu l'appelles, par exemple, un pays grec. Donc, la définition, je l'enlève d'ici. Hop. Je la mets ici. Voilà. Et là, je vais importer définition. Donc, from définition, import, étoile. Voilà. Donc, on réexécute. Tu vois que ça marche de la même façon. Donc, pareil. Tu enregistres ici. Donc là, tu as le fichier main que tu enregistres. Mais tu as également ce fichier à enregistrer. Donc, je l'enregistre. Yes. Voilà. Et du coup, tu auras deux fichiers. Tu auras un fichier définition et un fichier main. Donc là, j'enregistre main. Yes. Et ensuite, ce que tu fais, une fois que tu as deux fichiers. Une fois que tu as deux fichiers, donc main et définition. Tu les mets. Tu les compresses. Tu les envoies dans... Tu les zippes. Tu les sélectionnes tous les deux. Et ensuite, tu viens compresser vers... Et tu mets zip. Et là, tu mets le don que tu veux. Par exemple, devoir. Voilà. Et c'est ce fichier que tu me transmets. Qui contient les deux fichiers là. Donc, tu fais pareil sur le site Python Microbit. Donc, les deux fichiers. Donc, tu creux un nouveau fichier. On va l'appeler définition. Pareil. Définition. Alors, pas besoin de mettre .py. Il faut automatiquement. Donc, la définition, tu vas la prendre. Tu la mets ici. Donc, tu fais CTRL X, CTRL V. Et dans le fichier main, du coup... Alors, tu vois, il ne connaît pas calculer R. Parce qu'il faut importer le module définition. Définition importe étoile. Et maintenant, il connaît calculer R. Donc, pareil. Tu enregistres. Tu compresses. Pour l'IDLE. Tu fais pareil. Tu crées deux fichiers. Donc là. Si on revient ici sur l'IDLE. Là, on n'avait qu'un seul fichier. Donc, tu en crées un nouveau. Tu fais CTRL N pour créer un nouveau fichier. On va séparer en deux. Ce sera plus simple. Tu la mets ici. OK. Et là, tu viens importer. From définition importe étoile. Alors, ce fichier, on ne l'a pas renommé. Il va falloir le sauvegarder. On va l'appeler définition. Définition. OK. Donc, pareil dans Visual Studio Code. Le fichier, je peux le séparer en deux. Il suffit de créer ici un fichier qui s'appelle définition. Point PY. Là, je ne suis plus le mettre. Je vais mettre ici ma définition. Je l'enlève. CTRL X. Je la mets ici. Voilà. Et là, je viens importer. From définition. Définition. Il me le propose. Import. Étoile. Et il n'y a plus d'erreur. Et pareil, j'exécute. Du coup, j'ai bien 5000 m2. Donc, plein 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 de façons de faire la même chose. Voilà. Tout.